M'bo, Théotep, Djambo, Amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères soeurs, mes zones à Zane, tiens, y'en a vous à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour cette podcast channel. Ici, nous faisons des séances de lecture plus ou moins quotidiennes qui expliquent le procédé d'instrumentalisation du peuple noir, nous inspirant à la fois les livres de nos propres frères qui nous expliquent comment on a été totalement lobotomisé, lavé du cerveau, etc. et nous donnent quelques pistes de solutions pour sortir de nos problèmes. Également, nous lisons les livres des leucodermes qui explicite comment ils ont également détruit le cerveau des mélanodermes et comment est-ce que l'Europe, dans les années futures, pourront utiliser ce même processus, voire même l'étendre, pour continuer le système de domination. Voilà, donc on a deux visions de vies différentes à travers mes séances de lecture podcast. Donc, avant de commencer cette séance, je vais d'abord vous recontextualiser la situation et après, donc, je vais vous expliquer qui est donc M. Thiers et ensuite, on va refaire la suite et la fin de la lecture de cette séance qui s'intitule Pierre Savonyan Dibraza, en prophète du Thiermonde, Jean Autun, notamment l'avant-propos. Voilà. Donc, je vous invite à liker, à partager, pour soutenir ma podcast channel. N'hésitez pas à liker, à partager. Montrez le contenu à vos frères, à vos soeurs, à vos amis, à vos meilleurs amis, à vos proches, vos parents, votre copain, votre copine, votre mari, votre femme, vos co-épouses, bref, voilà, vos enfants, etc. Surtout dans des séances qui ne sont pas trop compliquées. Mais voilà. Nous avons le livre, Pierre Savonyan Dibraza, un prophète du Thiermonde. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est que le Thiermonde. Le Thiermonde, il s'agit prioritairement des pays qui ont été sélectionnés d'après les rencontres sectaires locodermiques pour désigner les pays tels que l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est comme le portail qui permet de découvrir le Thiermonde. C'est donc par notre continent, le continent africain, que la lumière du Thiermonde a commencé à se faire. C'est une doctrine qui vise à clairement permettre à ce que ces pays fortement sélectionnés, dont l'Asie, une partie de l'Asie, une partie de l'Asie qui est fortement mélaninée, et donc ensuite les Amériques, notamment à partir des Amériques fortement mélaninées, et également l'Océanie. Donc le Thiermonde, c'est une doctrine négrophobe de façon clair et nette qui a été créée pour maintenir la pauvreté et le système de la mendicité dans les pays qu'ils estiment, les pays sous-développés, c'est-à-dire les pays qui ne ressemblent pas aux critères occidentaux, qui ne ressemblent même pas de façon claire et nette aux peuples occidentaux. Mais on voit même que les Arabes sont pareils. Après la traite arabo-musulmane qui a duré 15 siècles, ce qui a permis aux Européens de pouvoir eux aussi engager le mouvement de l'esclavage européen sur les peuples africains. Parce que déjà, si la traite européenne a fait en sorte que la moitié du continent africain soit vidée, imaginez donc avec la traite arabo-musulmane, ce qui explique pourquoi la partie qu'on appelle le Maghreb a été fortement métissée, parce que ça a duré 15 siècles. 15 siècles ! 15 siècles, ce n'est pas quelque chose qui s'efface facilement. 15 siècles de torture, de viol et je ne sais pas quoi. Donc ce n'est pas très clair, ce n'est pas évident. C'est pour ça que l'Afrique a été fortement dans un lobotomisage qui n'a pas de nom. Et c'est pour ça qu'il est difficile d'expliquer à un Africain que si tu es dans cette religion, c'est parce que tu es embrouillé psychologiquement. Voilà. Donc c'est la même chose avec l'Européen qui a fait 4 siècles et qui est venu avec des missions évangélistes et autres. Et donc ils ont institutionnalisé la vision religionnaire chrétienne fortement sur le continent pour que l'on s'éloigne de plus en plus, de plus en plus de qui nous sommes, de notre culture, de notre ancestralité, de nos ancêtres méritants qui probablement sont déçus de nous puisque nous avons peur d'eux. C'est-à-dire que nous avons peur de nos ancêtres méritants qui se sont battus pour nous, qui se sont battus à mort. Voilà. Donc voilà une des conséquences parmi les conséquences qui ont été faites et ceci est dû pas seulement par Pierre Savornian d'Ibraza, comme j'ai dit, par l'ensemble de processus qui se sont passés avant, je dirais même depuis les Iksos. Donc nous allons rappeler un peu le contexte de l'avant-propos, du moins c'est la première partie que nous avons vue la dernière fois. Donc Jean Autain nous rappelait ici les idées de M. Thiers, notamment environ dans les années 1871, parce que la France se sortait de la guerre prussio-française qui donc a été faite contre l'Allemagne, du moins c'est les empires germaniques, pendant un an, c'est-à-dire 1870-1871. La France a été totalement affaiblie par cette guerre et donc la seule idée la plus intelligente que les politiciens et fériens ont trouvé, c'est d'aller envahir le continent africain après l'avoir ensauvagisé, affaiblie. La France avait donc arrêté l'esclavage sur le continent africain vers 1848. Et donc, quelques années après, ayant pris le goût de pouvoir se servir facilement, ils n'ont donc pas hésité à repenser de façon aussi facile et aisée de repartir sur le continent africain, cette fois-ci avec une idée bourrace et très claire, la colonisation. La colonisation était, donc pour la France, ça a été le seul recours, le recours le plus intelligent que la France n'ait pu trouver pour sortir de sa merde. Donc, au lieu d'essayer de réfléchir sur comment est-ce que la France doit pouvoir se développer d'elle-même, et etc. Non, ils ont trouvé le seul et unique moyen que la France a pu trouver, c'est d'aller détruire encore des peuples dont ils avaient potentiellement bien détruit et de faire en sorte que cette destruction les permette de rester à ce niveau de sous-merde. Donc ici, M. Thiers, son idée a été l'idée de ce que j'appellerais l'idée de la paresse, l'idée des paresseux. L'idée des paresseux, c'est que le paresseux, au lieu de trouver des moyens chez lui, chez lui pour redorer le blason de son peuple, le seul moyen qui pense être le plus intelligent, c'est d'aller tuer les autres, les remplacer, voler les richesses, ramener ça en France et dire que tout ce qui est là est arrivé parce qu'on est le peuple le plus grand, alors qu'en fait, c'est un peuple de voyous qui a créé une population de voyous, une population qui devait être prête, prête à la colonisation. Lui-même le dit, le pays est prêt. Le pays est prêt à quoi ? Le pays est donc prêt à esclavagiser les autres, à détruire les autres, à s'enrichir au profit des autres. Voilà comment la France s'est donc fait son argent, notamment, je dirais même toute l'Europe s'est fait son argent, sur le dos des Africains, qu'ils insultent au quotidien, tous les jours, matin, midi, soir, sans pression, avec la plus grande de la simplicité. Et donc, pour ce faire, avant, il y avait donc une ligne, une ligne purement française qui partait de Mets, Strasbourg ou Colmar. Elle a commencé donc à sortir de son contexte français, donc européen, et elle est devenue bizarrement africaine par la ligne Tunis-Dakar ou Libreville. Ce sont des lignes stratégiques qui ont permis à la France de pouvoir continuer son expansion. Et M. Thiers rappelait ici l'importance de dominer. Il n'est pas question de coopération, mais de domination, d'étendre leur hégémonie, de montrer leur puissance au monde entier, de montrer qu'ils sont les meilleurs de la Terre. Et pour être meilleur de la Terre, rien de plus simple que la tuerie de masse, l'assassination des peuples, l'assassination clairement dit. Voilà, si on peut dire de façon claire et nette, c'est un peu comme ça que la France a décidé de faire la chose. Et c'est un peu comme ça que l'on peut résumer ce qu'on a lu la dernière fois. La France va trouver ses débouchés, ses ressources dans d'autres pays au prix de la vie de ces autres peuples dont ils s'en fichent clairement parce qu'également, lorsqu'ils parlent, on a l'impression, lorsqu'ils parlent, lorsque je vous présentais la chose, on avait l'impression aussi qu'il n'y avait aucun habitant sur les terres africaines et qu'ils parlent d'un continent où il n'y a personne. L'Africain n'existe pas. Déjà, l'Africain, c'est un personnage, un personnage qui a été créé par la locodermie. Donc, en tant que personnage créé par la locodermie, il n'existe pas. Et je le dis bien, c'est pour ça qu'on a des députés, des représentants, des sénateurs français qui s'amusent à insulter les Africains matin midi soir, à menacer les Africains, à menacer les chefs d'État africains. Je vous l'ai dit, même si ce sont des serpillères, même si nos représentants sont des serpillères, bon, pas tous, mais la grande majorité, malheureusement, fait l'unanimité, même si ce sont des serpillères, on n'a pas le droit. Les locodermes, peu importe qui est-ce qu'ils sont, n'ont pas le droit d'insulter nos représentants, même s'ils sont corrompus, idiots et... Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est terrible, mais c'est aussi un manque de respect global. Mais comme je vous l'ai dit dans la fabrication du tiers-monde, la fabrication du tiers-monde a été faite par la fabrication aussi de mélanodermes bien sélectionnés pour diriger le continent, c'est-à-dire diriger le continent à travers les ordres de, pas que de la France, mais de l'Occident. Tous les présidents africains qui ont été tous mis là, pas que présidents, mais gouverneurs, etc., ont été placés là par la sélection des pays occidentaux pour s'assurer que nos représentants continuent à obéir au programme de l'Occident. Donc, maintenant, nous allons essayer de savoir qui est M. Thiers. On ne va pas longtemps parler de ce monsieur parce qu'on a aussi une lecture à faire et les explications à faire, notamment sur la suite de cette lecture, qui sont assez importantes à dire. Adolphe Thiers est né le 15 avril 1797 à Marseille et il est mort le 3 septembre 1877. Donc, la mort de M. Thiers approchait et dans ce dernier délire d'esclavagiste bizarroïde, donc, vous savez que la guerre prusso-russienne, enfin, des prusso-russiennes, la guerre prusso-français s'est arrêtée en 1871 et c'est donc à partir de ce temps-là que M. Thiers, vers 6 ans avant sa mort, a eu, comme par magie ou par délire, l'idée la plus incroyable d'aller recoloniser avec ferveur le continent africain, c'est-à-dire, ils ont dit dans leur texte qu'ils ont libéré le continent, qu'on n'est plus, entre guillemets, des esclaves et balaboom, balaboom, comme dans les romans, comme dans les films de leur film, ils reviennent en disant on n'a pas appris beaucoup de choses, on va vous réapprendre tout, c'est-à-dire la colonisation, c'est-à-dire la bébérisation du continent africain. C'est là où l'Africain est devenu pleinement bébé. Après l'avoir réduit de toute sa population, après l'avoir faiblé sur tous les points mentaux, spirituels, physicaux, dans l'ensemble du contexte, ils reviennent en nous bébérisant, en nous éloignant de notre culture, de nos langues, etc. Pas des vieux fous qui savaient que leur mort était déjà assez proche. Donc, il est mort le 3 septembre, je répète, il est mort le 3 septembre 1877 à Saint-Germain-en-Laye. C'était un avocat, journaliste, historien et homme d'État, et fait rien. Paraît-il, d'après les recherches, que c'était une personne sans fortune et qu'il était arrivé en France, de moins, pardon, qu'il était arrivé en zone parisienne à 24 ans et il aurait servi de modèle à balzac. Il était également journaliste anticlérical et patriote de l'opposition libérale. L'opposition libérale, il faut qu'on vous explique ce que c'est. C'est-à-dire, il était contre ces idées de libéralisme, de progressiste, etc. Il était un peu de vieilles souches que vous comprenez, un peu comme ceux qui suivent mes séances de Calurgie. Voilà, c'était un peu des gens, vous appelez ça des conservateurs, parce que le libéralisme n'est pas différent des conservateurs dans la vision locodermique. Pourquoi ? Parce que les conservateurs sont comme les libéralistes, mais les conservateurs assument un peu plus ce qu'ils sont, c'est-à-dire, ils ne se cachent pas. C'est ce que vous appelez les républicains, mais il y a aussi des faux républicains, c'est-à-dire des républicains qui essayent de faire comme s'ils aiment ou si les autres, mais en réalité, ils n'aiment personne. C'est un peu la même chose. Et les démocrates sont un peu comme les libéralistes. Bon, c'est même pas que c'est un peu, ce sont les libéralistes. Ils disent qu'ils aiment les gens, etc., mais en fait, ils n'aiment personne. Donc, les mums n'aiment personne, mais bon, ils sont entrés dans leur comédie. Voilà. Il était également un auteur à succès avec une histoire de la Révolution française, donc toujours calé dans les idées, voilà, les idées de la vieille France. Voilà, donc, il était dans cette histoire-là, c'est normal, ce sont les Français. Il était également un exemple de l'évolution des classes dirigeantes françaises à la recherche d'un nouvel ordre institutionnel stable avec l'effondrement de la monarchie absolue en 1789 par son rôle majeur dans la mise en place des régimes politiques successifs ayant suivi l'échec de la restauration en 1830. Donc, bon, il n'était pas trop pour la royauté, il était un peu ce genre de gronchon, etc., mais dont lui-même pensait comme les gens de la royauté, dont il pensait aussi souverainiste parce qu'il parle aussi de la grandeur de la France, ça, c'est pas aussi monarchique. J'ai envie de dire qu'un monarque efférien n'avait pas dit la même chose que lui, c'est-à-dire, il dit la même chose que les monarques effériens, donc il n'y a rien de nouveau et ça montre qu'en fait, ces gens disent des choses dont eux-mêmes ils ne comprennent pas. Donc, il est devenu député plusieurs fois ministre, deux fois président du conseil, partisan d'une monarchie constitutionnelle dans laquelle le roi règne mais ne gouverne pas. Il s'éloigne du roi Louis-Philippe Ier du nom ou simplement appelé Louis-Philippe Né qui était là du 6 octobre 73 à Paris et il est mort le 28 août à 1850 à Clermont au Royaume-Uni. Philippe Ier était le dernier roi à avoir régné en France entre 1830 et 1848. Après la révolution donc de 1848 où ils ont fini par chasser ce roi infâme qu'il n'aimait pas, il se rallie à la république et devient l'une des figures du parti de l'ordre. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il a fait partie du gouvernement de la monarchie de Louis-Philippe Ier. Donc, il n'aimait pas les monarques mais il y travaillait au sein membre du gouvernement monarchique de la France. Donc, c'est un peu une contradiction parce que vous dites que vous êtes contre ce système-là, vous n'aimez pas le système des royalistes, etc. Vous y travaillez des dents. Pourquoi y travaillez-vous en fait ? Ceux qui se plaignent matin, midi, soir du président efférien de la FR, si vous n'aimez pas particulièrement tout ce que fait le président de la FR, sortez donc de ce système-là mais vous n'y sortez pas. Vous-même, vous savez très bien quel type de privilège vous y avez. Donc, moi, les gens qui se plaignent comme ça, moi, je ne comprends pas exactement quel en est l'objectif. C'est un peu comme ça, M. Thiers. C'est exactement peut-être même comme ça qu'ils sont dans l'ensemble les effériens. C'est-à-dire, ils se plaignent de quelque chose mais ils y travaillent. Ils ont l'argent de ce système-là et après, bon, ils finissent par, ils réussissent à chasser le monsieur et là, ils se disent voilà, on est dans la république, etc. Ça, c'est ça. C'est de l'hypocrisie à sens pur. Mais c'est pour ça que j'ai dit au Mélanodème, ne vous mêlez pas des histoires politiques des pays occidentaux. Ne vous mêlez même pas des problèmes politiques des pays asiatiques ni même des pays arabes. Je vous l'assure, vous n'allez rien comprendre. Mêlez-vous de vos problèmes, mêlez-vous de vos affaires. Ça, c'est le mieux. C'est le mieux. C'est-à-dire, vous constatez qu'ils sont fous. Oui, vous l'avez constaté, mais non, ce n'est plus votre problème. Allez faire votre vie. S'ils veulent vous mettre dedans, fuyez mes frères, fuyez cette histoire parce qu'à la fin, vous aurez les problèmes. Moi, je ne me mêle pas de la vie des Occidentaux. Ce que je vous dis, c'est mêlez-vous de vos problèmes, faites votre vie et n'essayez même pas de comprendre ce qui se passe dans leur histoire politique. C'est la folie et sinon, vous restez vous-même de devenir fou dans cette folie. Donc, il se rallie à la République et il est opposé au coup d'État du 2 décembre 1851 du futur Napoléon III et dont il a appuyé la candidature à la présidence de la République en 1848. Il ne se rallie pas au Second Empire et commence une longue traversée du désert. Donc, il écrit la suite de sa révolution, l'histoire du consulat de l'Empire en 20, volume qui sont de nouveaux succès de librairie. Donc, il a fini par gagner un peu d'argent en écrivant des livres de révolution parce que c'était la période où il fallait donner une sorte d'illusion à la France, cette illusion de l'Empire, de ce monde. Bon, vous connaissez un peu l'histoire, c'est un peu des illusions, mais voilà. Donc, élu en 1863 à Paris, il devient l'un des principaux orateurs de l'opposition libérale et s'oppose à la guerre franco-allemande de 1870. Il s'oppose, mais c'est fait, de toute façon, elle devait se faire parce que la guerre, ça, c'est le propre de l'Europe. Et donc, en février 1871, après la chute du second empire consécutive à la défaite de Cédans, dont on parle autant, notamment, dans son, dans l'avant-propos du livre, qui, effectivement, sont les événements liés même à son livre, la bataille de Cédans, qui a eu lieu le 1er septembre 1870, durant la guerre franco-allemande, s'oppose à l'issue de cette dernière l'armée française et dite l'armée chalon et forte de chalon de 120 000 hommes et de 560 canons commandés par l'empereur Napoléon III. Et donc, comme vous l'avez compris, c'est une guerre qu'ils ont perdue. Voilà, ils l'ont perdu et c'est pour ça que le seul moyen pour eux de sortir de leurs problèmes, c'était la colonisation et gain, you know. C'est pour ça qu'ils disent que ça, c'est la technique des faibles. Ça, c'est la technique des faibles. Continuons. Et donc, il devient chef du pouvoir exécutif de la République française, donc ce qu'on peut dire plus ou moins président de la République française, c'est-à-dire à la fois le chef de l'État et du gouvernement avec Jules Dufour, Jules Dufour, Armand Stanislas, il est né le 14 primaire en 7 à Sojon, Charente inférieure et mort le 27 juin en 1881 à Roy, Malmaison, Seine et Oise. C'est un avocat et homme d'État français d'orientation libérale, plusieurs fois ministre de sous la monarchie de juillet. Donc, il a pris un juge du fort comme vice-président du Conseil et négocie le traité de paix avec Bismarck parce que, bon, l'Allemagne était trop forte et la France, voilà, elle ne pouvait pas à long terme. C'est une guerre qui allait être catastrophique. Donc, avec Bismarck, ils se sont dit, bon, mec, on fait quoi ensemble? Pisse, j'ai pas envie que tout, mais effets, rien meure. et donc, il a signé le traité de paix avec Bismarck et reprime plus tard en 1871 par la loi Rivet. La loi Rivet, aussi appelée Constitution Rivet, est l'une des lois qui crée les institutions provisoires de la Troisième République. Proposée par les députés Jean-Charles Rivet, elle est votée le 31 août 1871 et amendée partiellement par la loi Broglie, la loi Broglie, dont toujours la référence est lancée dans le livre et en 1873 est de facto abrogée après le vote des lois constitutionnelles de 1875. Il devient président à la République dont il fait rien et il organise notamment l'emprunt national. L'emprunt national, ce sont plusieurs emprunts qui sont émis au cours de l'histoire économique de la France moderne. Ces emprunts nationaux ont lieu en temps de guerre lorsque les finances publiques sont mises à mal ainsi qu'en temps de paix lorsqu'il faut relancer. C'est un projet que la dette publique reste élevée. Donc, vous l'avez compris, c'est un peu ce que dit l'avant-propos. La France a donc emprunté beaucoup, notamment par rapport aux crises qu'ils ont eues et également ils devaient donc relancer aussi l'économie pour se faire. Le seul et unique moyen, c'est d'aller sucer, pomper, comme d'habitude, l'Afrique pour avoir cette liberté, cette hyper-liberté de le faire de façon perpétuelle, ils ont donc créé le processus, cette doctrine qui s'appelle le tiers-monde. Je le répète, le tiers-monde. C'est pour ça que nos filles, nos fils, nos sœurs, etc., partent dans les déserts, la Méditerranée, chercher les hommes de Dubaï, faire les porti-porta. Le tiers-monde, c'est tout cela, c'est-à-dire, c'est la création de l'esprit de la misère, c'est le pompage du sang, c'est la faiblesse mentale, c'est la disparition du cerveau au profit de l'autre. Voilà. Donc, on va dire un peu que c'est grâce à ce monsieur que la France a réussi à devenir, encore déjà, elle était déjà détestable, mais là, elle est devenue clairement hyper détestable parce qu'elle a créé un système de non-retour, un système de non-retour fulgurant. Ça a créé des cataclysmes à l'échelle, pas que africaine, mais à l'échelle globale, puisqu'il parle même de l'Indochine. Il parle de l'Indochine parce que vous savez qu'il y a des parties en Indochine, je crois que, je ne sais pas s'il continuait de parler français là-bas, je ne sais pas, mais donc c'est parti à une échelle incroyable. Et c'est vrai qu'on sent que l'Afrique est hypnotisée parce que si elle connaît véritablement son histoire, je crois que elle aura un dégoût réel. Je dis le dégoût réel. Parce que là, ce qu'on a, ce sont des Africains totalement lobotomisés, même si vous les expliquez cela, ils vont vous dire tant pis, comme ça. Lorsque vous voyez bien les choses, lorsque vous voyez que votre fille a été tuée pour ça, votre garçon a été tué pour cela, et ainsi de suite, vous ne pouvez pas agir comme si c'était bon, ça va. quand vous voyez toutes les guerres qui ont été faites, vous ne pouvez pas prendre ça comme une situation à avaler et à jeter à la poubelle. Voilà. Donc, cet emprunt national que la France a fait et qu'elle continue de faire pour régler leurs dettes qu'ils n'arrivent même pas à régler parce que vous savez très bien que la dette de la France, bien qu'on vous dit que c'est 2 milliards d'euros, moi, je l'équivaux à 5 milliards pour certaines raisons et même à plus de 5 milliards pour certaines raisons encore. Donc, cet emprunt national a donc permis l'évacuation anticipée du territoire par les troupes d'occupation en 1873 parce que l'Allemagne était toujours, les Allemands étaient toujours restés là en France et il est salué par l'Assemblée nationale comme le libérateur du territoire. En fait, il n'a pas libéré le territoire mais il a plutôt marchandé le territoire parce que les Allemands étaient encore sur le territoire français, occupaient encore la France. Il en parle lui-même de la Sasse-Lorraine, la Sasse-Lorraine qui est un territoire problématique. Donc, ce qui est important c'est qu'il a dû faire un marchandage bizarre avec Von Bismarck qui impliquait le continent africain pour sortir de leur problème des dettes. Et donc, derrière, Von Bismarck a probablement accepté ce traité qu'ils ont fait parce que c'est un traité de paix particulier donc il faut savoir quels sont les contrats et les conditions qui ont été mis derrière ce traité de paix là. Et donc, derrière, il a dit que bon d'accord, tu seras vu comme le libérateur du territoire parce que l'Allemagne était un empire énorme et peut-être l'orgueil a pris l'Allemagne. Ils ont dû faire cette guerre, etc. Ils n'avaient pas pensé que la Russie allait venir aider l'AFR et l'Angleterre, etc. et également les tirailleurs africains qui sont aussi venus aider la France, etc. Donc, l'orgueil a peut-être beaucoup pris l'Allemagne qui peut-être aurait dû prendre une autre technique pour envahir totalement la France. Voilà, donc, les choses sont comme ci, comme ça, c'est la vie, c'est le cercle de la vie tournante. Et donc, on va finir avec ça. Il fait son ralliement à une république conservatrice et provoque en mai 1873 sa mise en minorité par les monarchistes majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc, les monarchistes étaient quand même restés. Ils avaient toujours continué leurs petits trucs derrière. Eux, au moins, ils étaient mieux organisés, donc ils ont continué à être là en back-back dans toutes les assemblées et vous le voyez même aujourd'hui dans le Sénat, etc. Et donc, il entraîne sa démission de la présence de la république. Il a ouvert la voie à une alliance de la droite orléaniste libérale et des républicains modérés dirigés par Léon Gambetta. Léon Gambetta que vous connaissez très bien, il est né le 2 avril 1838 à Caorce et il est mort le 31 décembre 1882 à Sèvres qui était un homme d'État français et qui, par la voie de l'opportunisme, va fonder la Troisième République. Voilà, donc par opportunisme, il a trouvé son petit débrouché, va créer la Troisième République. dont cette Troisième République, c'est la république qui a, de façon clairement établie, permis la forte vision colonisatrice de la France. Voilà. Donc voilà un peu pour ce personnage, le reste, allez vous débrouiller, allez lire son histoire si vous avez envie de lire son histoire. Mais voilà un peu pour Adolphe Thiers, ce monsieur n'était pas un type simple. Je me rappelle d'une parole qu'avait dit Kémy Sebel avait dit que ces gens d'opposition droite, machin, en fait, ils ne sont pas véritablement des gens qui sont véritablement dans une opposition parce qu'ils ont les mêmes pensées que les gens entre guillemets monarchistes, monarques, mais ils jouent une opposition parce qu'il faut jouer une opposition. Donc ce monsieur n'était clairement pas pour l'opposition puisqu'il a pris exactement les mêmes idées que ces gens-là et donc du coup ça nous fait comprendre que ces gens il ne faut pas les suivre et c'est pour ça que je vous le dis ne suivez pas les politiques françaises ni les politiques occidentales. Ceux qui les suivent, j'ai envie de dire les Africains qui les suivent, vous avez un sérieux problème dans le cerveau. Donc nous allons continuer la suite et la fin de cet avant-propos. Je rappelle que Pierre Savonien d'Ibraza, il est né le 26 janvier 1852 et il est mort le 14 septembre 1905 à Dakar et que Jean Autain lui est né en 1921 et il est mort en 1991 donc il n'a jamais rencontré il n'a jamais rencontré Pierre Savonien d'Ibraza autant qu'il n'a jamais rencontré Adolphe Thias. Ok, je pense qu'on est bon. Donc mes très chers frères, mes très chers soeurs, je vous rappelle encore de liker, de partager la podcast channel. Allons-y, nous commençons la lecture, la suite et la fin. C'est vrai que la séance sera assez longue mais je ferai le nécessaire pour que l'on finisse au plus tôt et au plus vite. Donc si je saute des trucs, je vais sauter. On va quand même rappeler la dernière phrase, du moins c'est peut-être mieux de rappeler, oui, le dernier paragraphe qu'on avait lu dernièrement. J'ouvre les guillemets. Après des tergiversations, des soubresauts, des mécontres, après des luttes intestines ou quelques expéditions lointaines, cette conception l'emporte et prévaudra. Et ce n'est pas un hasard si en 1914 la France étendra sa domination, on parlera bientôt d'empire. À la majeure partie de l'Afrique occidentale et centrale, sous Madagascar ou sous l'Indochine, tandis que l'Allemagne devra se contenter d'être présente dans les seuls Togo et Cameroun. D'anticipons point cependant. Pour l'heure, il faut penser les plaies du traité de Francfort et elles sont profondes. La France, trop versée par les flonflons d'Ofenchbag, trop sécurisée par le entre guillemets régime des affaires, sort un peu hébétée de la si soudaine et imprévue catastrophe, même si de nouvelles images d'Épinale exaltent la charge des cuirassés à Rennes-Chauffelles ou les dernières cartouches à Bazaine. Où est le remède? Dans les rivalités meutrières entre Bourbon et Orléans, dans les palinodies d'Adolphe Tiers, dans les manœuvres du duc de Broglie? Certes pas. La meilleure thérapeutique ne résidait-elle pas dans l'action la vraie et sous toutes ses formes. C'est là, on s'était arrêté dernièrement. Donc, vous écoutez, dans ce paragraphe, dans ce condensé de deux paragraphes, ici, vous avez plutôt suivi un peu ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. Il y a eu le traité de Francfort, donc on ne sait pas ce que Tiers et Bismarck sont allés signer, mais donc, d'après ce qui est dit ici, donc lui, il avait possession de ses archives-là, donc il savait exactement quels sont les traités qui ont été dits et faits. Et ce que la France a dû perdre pour trouver cette seule solution de la colonisation et donc, c'était tellement grave que la France s'est sortie totalement déstabilisée. L'Allemagne a totalement serré, je dirais même resserré, vissé la France d'une façon particulière et donc, à tel point que cela a été le seul recours et en même temps, en même temps, malgré ce rabaissement, la France, parce qu'elle est hautaine comme Jean Autain, elle a quand même essayé un peu de rire sur le fait que l'Allemagne n'avait que le Togo et le Cameroun une manière de se moquer, voilà, c'est bizarre. Pendant ce temps, eux, ils avaient presque toute la grande partie de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale et l'Indochine, Madagascar et l'Indochine dont ils pouvaient s'inventer. C'est totalement, bon, c'est du bas niveau, mais bon, voilà, vous avez compris. Quelles ont été les meilleures idées ou la meilleure idée? La voici. Nous allons commencer la suite. J'ouvre les guillemets. C'est ce que pense et répète inlassablement un jeune homme, à belle et fière allure, qui, en ses années d'après-guerre, hante les couloirs, les bureaux, les salons, son nom, Pierre Savornian de Brazzat, son désir, être marrant, son ambition, découvrir des terres inexplorées et les rattacher à la France. Donc, vous l'avez bien vu dans ce paragraphe, la solution est venue de quelqu'un, d'une personne, d'une personne particulière, d'une personne qui comprend le besoin de la France, qui est la seule et unique personne qui a trouvé la force, la force de faire redorer ce blason parce que Adolf Thiat c'était déjà vieux, c'était déjà 1870, il allait mourir sept ans plus tard. Donc, qui d'autre, qui d'autre était assez rigoureux, vigoureux, voilà, qui d'autre était assez vigoureux, qui était jeune, qui avait fière allure, qui était incroyable ? C'était donc Pierre Savornian d'Ibraza. Pierre Savornian d'Ibraza, le pacifiste entre guillemets, qui voulait être marrant. Je l'ai dit bien, est-ce que, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont déjà suivi Grotto-Malthèse ? Grotto-Malthèse, c'est un peu la même chose que Pierre Savornian d'Ibraza. Il se jouait, oh là là, les gars, moi, je n'aime pas la cruauté, je n'aime pas la guerre, je suis juste venue faire mon petit business, découvrir les terres, sillonner les terres, mais je ne suis pas quelqu'un de violent, des trucs comme ça. Mais on le voyait mêlé dans des histoires de guerre, on le dit souvent malgré lui, donc il était souvent mêlé dans des histoires assez compliquées, et voilà, c'était étrange. Il sillonnait beaucoup de terres, que ce soit en Asie, en Afrique, et surtout, bon, je ne sais pas si c'était dans les Amériques, voilà. Donc, c'était aussi un Italien qu'Otto-Malthèse, c'était aussi un Italien, et c'est pour ça que je lis un peu Savornian d'Ibraza qu'Otto-Malthèse, parce qu'on les décrivait tous les deux comme étant de beaux personnages, de personnes incroyables, etc., comme la description que l'on aura de Pierre Savornian d'Ibraza par Jean Autain, donc Pierre Savornian d'Ibraza, c'est un marin qui a une ambition, découvrir les terres inexplorées. Donc, l'Afrique, c'est un peu comme un monde, c'est un peu comme la planète Mars, c'est un peu comme les enquêtes spatiales que font les astronautes, ils partent sur des terres inexplorées, comme s'il n'y avait personne, c'est la planète Mars, on sait qu'il n'y a personne, du moins que les télescopes et tous les outils n'arrivent pas à avoir de leur oeil nu ou de leur oeil mécanique. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, ils partent sur des terres inexplorées, donc l'Asie, bon, du moins une partie de l'Asie qui était passée explorée, ils partaient en Afrique, l'Afrique, un vieux continent avec des personnes qui sont là depuis le début de la création, était une terre inexplorée, donc une terre où les habitants, il n'y avait aucun habitant, etc. C'est comme cela qu'on parle des terres où il n'y a personne. Mais là, l'Afrique, du moins, le vrai nom qu'un m'attache est une terre où il y a des habitants qui vivent là depuis des siècles, des années. Mais c'est pour vous rappeler que c'est comme ça qu'ils sont et que c'est comme ça qu'ils parlent des autres. Même aujourd'hui, vous entendrez ce même type de discours, des terres inexplorées, des terres non découvertes, des forêts non exploitées, vous savez quoi ? Il y a des habitants qui utilisent ces forêts, ces terres, etc. pour manger, pour vivre. Même les pygmées que l'on chasse de leurs propres forêts sont des habitants qui vivent dans ces terres et qui utilisent les fruits de ces forêts pour vivre. Mais pour les autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les multinationales, etc., ces gens-là, les pygmées, ce ne sont pas des êtres vivants. Ils n'existent pas, vous comprenez ? Ils existent dans la réalité, mais dans la tête de ces gens-là, un peu comme les hauteurs, etc., ils n'existent pas. C'est pour ça que même si les pygmées sont là sur leur propre terre, pour eux, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. C'est la triste réalité, mais ces gens n'existent pas. Même si, je le dis bien, dans la réalité vraie, ils existent. C'est pour ça que je dis tout se paie sur cette terre. Tout se paie. Et que vous soyez multimilliardaires, pauvres, pauvres, On va tous payer ce qu'on a fait sur cette terre. On va même le payer de notre vivant. Ça ne sera pas nos descendants, ça sera nous-mêmes là, sur cette terre. Nous-mêmes sur cette terre. Et donc, son rôle, c'est de rattacher toutes ces terres-là, toutes ces terres-là à la France. c'est donc de créer un raccourci ou de créer un lien. Oui, de créer un lien entre toutes ces terres-là et la France pour élargir le territoire français dont vous avez tous entendu parler des terres d'outre-mer françaises. Je continue. Il est grand et mince. Son regard exprime une douceur infinie. Et la bonté se dégage de toute sa personne. Le visage séduit. Il est tout simplement beau. Un front ample, des yeux en amande, sous des sourcils finement dessinés, un nez aquilant, tel que les reflètent les plus illustres au profil. Une bouche charnue qui marque à la fois la générosité et la retenue et un menton volontaire. Bref, c'est l'élégance aristocratique de vieille souche polie par les générations. C'est le tact du grand seigneur latin et alpin unissant les qualités du marin et celle du montagnard. Cette partie, je la trouve bizarre. Mais bon, on peut dire qu'il était impressionné, je le pense, impressionné par la beauté de Savonian di Braza. C'est incroyable. C'est-à-dire, il a été impressionné. Je ne doute pas qu'il y ait des hommes qui soient impressionnés de la beauté d'un autre homme, mais pas à ce point-là. Moi, je n'ai jamais vu. Peut-être c'est moi. Peut-être que vous me direz que c'est moi, c'est moi. Peut-être c'est moi qui n'ai jamais suivi. Peut-être c'est moi. Mais la manière dont il décrit cet homme, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais en même temps, on souligne cette description qui est plutôt extraordinaire. Je dirais dans la manière d'écrire. Je parle d'écrire, le verbe écrire et de décrire. Parce qu'on peut facilement imaginer le personnage, mais on ne peut pas aussi facilement l'imaginer parce que ça a l'air un peu étrange. Parce que là, maintenant, vous voyez les images quand même de à quoi ressemble le Savonien di Braza. Mais comprenez que l'aspect physique de Savonien di Braza va jouer un rôle moteur. Au-delà de tout ce qui décrit l'aspect physique de Savonien di Braza qu'il a décrit avec une grande passion parce qu'il y a de la passion dans la manière dont il décrit le personnage. Donc, dont il décrit même visuellement le personnage de Savonien di Braza est particulier parce que sa carré physique va jouer dans la colonisation dans l'aspect comme élément séducteur du continent africain. Vous allez le comprendre très très bien mais dans la suite des lectures. On continue la lecture. Ça, c'était pas très important comme on dit ça la description physique de Savonien di Braza on peut s'en passer mais il faut comprendre que oui, également son critère physique a joué et son critère physique a joué pour plusieurs raisons aussi, notamment il ressemblait un peu à cette vision du Christ je vais vous expliquer ça un peu plus tard et notamment dans la manière dont il se présentait la carrure dont la carrure faisait penser au Christ. Ça a été bien ficellement réfléchi parce que ce personnage a été mis sur place après le système de l'esclavagisation après la venue des évangélistes et tout ce personnage est venu compléter un phénomène phare pour embrouiller l'esprit des Africains qui étaient déjà bien dans le christianisme et vous le voyez encore aujourd'hui il y a plein d'Africains lorsqu'un le codeine vient en mode longs cheveux barbe habillée bizarre tout le monde dit le premier mot c'est quoi ? C'est Jésus Christ c'est comme ça qu'on embrouille les gens c'est comme cela c'est comme cela et c'est en vogue c'est en vogue sur le continent lorsque vous voyez les photos online etc. ils savent comprenez ils savent là ils sont en mission ils savent ils viennent en mode habillés comme Jésus et ils savent que les Africains vont mettre des sommes des sommes d'agence faramineuse notamment chez les pasteurs et des prêtres mal intentionnés ils savent ce qu'ils font ils savent c'est pour ça que c'est très malheureux c'est dangereux cette histoire cette histoire est dangereuse c'est de l'idolâtrie et c'est du danger c'est du danger mental et ils jouent sur cela ils jouent sur l'esprit de nos frères de nos soeurs qu'on a lobotomisé de façon claire et nette de façon claire et nette il suffit que un locodème vienne façon Jésus un peu à la diarède letto vous voyez diarède letto c'est pareil diarède letto il paraît même qu'il fait des séances bizarres de spiritisme occulte bizarre donc même un culte il fait même des cultes à sa personne diarède letto donc c'est un peu ce même type de personne là je vous ai dit que la figure du personnage de Jésus Christ a été prise de César et Borgia et César et Borgia c'était pareil c'était quelqu'un que si on vous le décrit on vous le décrira un peu à la savonienne d'Ibraza mais encore avec des vocabulaires de perfection du jamais vu c'est-à-dire le français est tellement soutenu que vous n'y croirez pas c'est de là qu'est venu ce visage hormis cela le visage de ce personnage on ne le connaissait pas clairement et c'est le pape qui a utilisé le visage de son fils pour créer ce phénomène là en fait c'est de la folie cette histoire et c'est pour ça que vous voyez bien sur l'affiche du livre qu'est savonienne d'Ibraza le prophète du tiers monde quand vous le regardez vous avez l'impression il a un peu cette tête qui donne une certaine impression en plus que le titre c'est le prophète du tiers monde et ce n'est pas tout non seulement derrière derrière dans cette affiche on voit un paysage tropical dont on sait déjà où il se trouve on sait où il va se trouver on sait on sait on connait le lieu on connait la localisation mais il ne s'agit pas que de cela il s'agit de l'image même de l'image qui a été choisie pour mettre en avant le personnage il a cette tête-là de l'oriental et en plus cette tête-là qui fait penser qui fait étrangement penser en plus du titre qu'est le prophète qui fait étrangement penser à JC donc tout a été créé tout a été créé de base c'est le laboratoire c'est pour ça que vous voulez un peu m'arrêter sur sa description physique mais il continue il continue la borde-t-on dit-il on découvre un esprit fin et subtil un tempérament ardent mais quel bavard quelle exubérance et comme il sait vous entraîner vous enchaîner vous convaincre par son charme sous son affibilité de vénitien sa courtoisie de patricien romain ou sa loquacité méditerranéenne c'est une âme qui s'offre c'est une flamme qui jaillit c'est un coeur qui se donne il joint à l'habileté de l'italien la bonhomie du français j'avais envie de dire du français ça c'est pour blaguer son compatriote d'adoption et surtout surtout il possède ce qui fait les vrais apôtres les mots sont sélectionnés avec soin mes frères les mots sont sélectionnés avec soin parce que ce monsieur là Savonien d'Ibraza faisait partie d'un programme clé particulier on l'a créé pacifiste on l'a créé comme tout ce que je voulais dire c'est-à-dire c'est véritablement c'est un personnage je ne sais même pas quoi dire c'est un personnage de film de fiction qui est dans la réalité mais qui a été créé à travers les textes des protocoles et traité des trucs des locodermes pour utiliser son image pour détruire le cerveau des Africains c'est là-bas qu'il a logé c'est là-bas qu'il est mort je vous rappelle il est mort à Dakar au Sénégal il n'est plus jamais revenu il est né en tant que roumain en Italie il est devenu français pour voilà le plan et à la fin badaboom il est mort en tant que français romain mais à Dakar au Sénégal vous voyez ça ? et c'est lui qui a ouvert la porte jusqu'en 1914 où la France est devenue ce grand empire colonisateur qui a été la référence toute l'Afrique avec Charles de Gaulle avec Fouca jusqu'à aujourd'hui avec les pantins des multinationales et fait réunissance du dip c'était tout ce que vous dites là voilà voilà donc c'est comme ça qu'on les crée je dirais même qu'ils essayent aussi à travers Macron de créer ces mêmes types de choses c'est-à-dire une sorte de Savonien d'Ibraza mais qui passe pas très bien Savonien d'Ibraza c'est pas non plus bien passé je vous rappelle qu'il a issu des défaites il y a eu des parties en Afrique que les gens n'ont pas blairé c'est-à-dire son histoire de charme des vénitiens des machins des trucs c'est pas passé chez tout le monde je vous ai dit le codem croyait que en Afrique partout en Afrique tout le monde allait être en mode oh là là le petit blanc Jésus blanc est venu etc mais je vous rappelle même avant avant la création des êtres des glaces avant il y avait déjà des parents mélanodèmes qui donnaient des naissances à des enfants qui ressemblèrent à des sortes de Savonien d'Ibraza ce n'était ni des albinos ce ne sont pas des albinos parce que contrairement aux albinos ils marchent sous le soleil etc sans avoir le cancer de la peau même si effectivement on voit très bien que c'est une mélanine très 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 faible mais ce n'est pas comme l'albinos mais c'est particulier mais eux aussi il ne faut pas qu'ils s'exposent trop au soleil bon oui peut-être qu'on peut dire que ce sont des albinos mais bref des gens comme Savonien d'Ibraza ça existait c'est-à-dire des mélanodèmes donnaient naissance à des enfants qui avaient le même nez et tout et il n'y avait pas de métissage et il n'y avait pas de le coderme donc c'est pas que genre je viens je suis Savonien d'Ibraza je suis machin ça passe non mes frères il y avait des coins où ça passait pas ça ne passait pas donc comme je dis je pense qu'ils ont essayé de faire la même chose avec le président efférien de cette époque si donc de 2022 et donc c'est un peu la même chose c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui visuellement passe à la télé brun yeux bleus on a inventé la couleur des yeux du président il fait rien il met toujours des habits en lien avec ses yeux pour mettre en valeur ses yeux etc il essaye de le faire charmant il essaye de le rendre bon beau il essaye de le rendre oui agréable mais c'est la même chose c'est un peu comme Justin Trudeau Justin Trudeau c'est un peu la même chose c'est-à-dire ils essayent de créer ce type de personnes agréables à voir qui n'ont rien ils n'ont rien de particulier mais agréables à voir lui-même il a dit bavard il est bavard je répète là-bas de temps découvre un esprit fin et subtil donc même Macron est bizarrement subtil dans la manière dont il parle c'est-à-dire pour comprendre ce que Macron dit il faut écouter mes frères il faut écouter parce que là c'est-à-dire même lors de la conférence France-Afrique de Montpellier il dit qu'il ne va plus faire le paternalisme et tout mais lorsqu'il a repris la parole ça revenait c'est-à-dire les paroles paternalistes il parlait même de corruption comment est-ce qu'il allait corrompre ces jeunes comment est-ce qu'il allait continuer le système en mode voilà mais avec aisance avec avec subtil bon c'est même pas vraiment subtil puisque si même moi qui parle même pas bien elle fait rien elle a découvert bon je ne sais pas si c'est subtil c'est-à-dire c'est une création c'est une c'est une oui c'est une fabrication de comédiens c'est une fabrication de comédiens à belle figure à belle allure qui a venu par les Africains oh là là comme on ne connait pas grand chose oh là là il est impressionnant il parle trop bien et Macron parle bien il sait s'exprimer il dit des choses bizarres par moments c'est vrai il dit des choses bizarres mais il sait s'exprimer quelle exubérance c'est la même chose c'est vraiment de l'ex c'est exactement ça c'est exactement ça c'est pour ça que je vous dis rien n'a changé ce sont les mêmes choses les mêmes comportements les mêmes phénomènes ce sont des phénomènes ces gens ces phénomènes créés créés de façon artificielle ils sont totalement faux eux tous là sont faux de A à Z et c'est terrible que la même chose se répète et c'est terrible mais je vous ai dit la différence c'est qu'aujourd'hui comme beaucoup se renseignent quand même même si ce n'est pas beaucoup dans beaucoup parce que c'était beaucoup de tout le continent il y a d'avoir des trucs qui n'allaient pas se faire voir que je n'allais même pas dire comme cette histoire de ce l'ocodème qui est venu donner du VIH à nos soeurs kenyans bêtes etc tout ce qui se passe bêtement kenyans je n'allais pas parler des porti-porta porti-porta se fait parce que nous sommes bêtes nous ne nous renseignons pas assez même si je dis qu'il y a beaucoup qui commencent à se renseigner mais beaucoup de pas beaucoup parce qu'il y a des gens qui se renseignent mais dans quel sens dans quel sens c'est-à-dire ils se renseignent dans quel but ils se renseignent pourquoi pour faire quoi voilà ça c'est aussi quelque chose à s'interroger donc c'est une fabrication de personnes qui sont là pour séduire lui-même le répète il dit ceci et comme il sait vous entraîner vous enchaîner vous convaincre par son charme et comme il sait vous entraîner vous enchaîner vous convaincre par son charme donc ce monsieur c'est un manipulateur Savonien dit Braza c'est un manipulateur et vous savez qu'il y a des gens bêtes que dès qu'on voit un homme qui est beau on dit oh là là il est italien oui les hommes italiens sont beaux comme nos femmes noires bêtes qui partent souvent en Italie elles disent qu'elles vont trouver de l'italien l'italien les amène dans des situations compliquées ils meurent de façon de façon terrible effectivement ils sont tombés dans le charme ils sont tombés dans le piège du manipulateur parce que malheureusement le cerveau le cerveau de beaucoup beaucoup d'entre nous dès qu'il y a la lupodermie caucasienne c'est fini la caucasiennerie a brûlé le cerveau ça a calcifié notamment les neurones oh là là c'est pas possible bon arrêtons de rire mais c'est vrai parce que des gens meurent des gens sont morts de par le mensonge et la manipulation de ce sauvage qui est c'est quoi la savonienne d'Ibraza donc c'est un bavard il a une exubérance il entraîne des gens dont il les envoûte c'est un envoûteur donc c'est un ensorceleur c'est un sorcier il enchaîne les gens donc il vous tellement il vous manipule l'esprit qu'il vous a tellement il vous manipule l'esprit qu'il vous a enchaîné il vous a il vous a mis un charme un sort donc oui c'est un sorcier oui c'est la sorcellerie ça bon continuons donc celle de la sorcellerie et il arrive à vous convaincre il arrive à vous convaincre c'est clair c'est clair c'est la sorcellerie vous voyez souvent les histoires des sorciers qu'on dit souvent chez nous au pays donc c'est ça le sorcier c'est-à-dire il utilise des techniques de manipulation particulières mais vous ne savez pas que vous êtes manipulé et donc il utilise tous ces éléments là ces sortilèges dont vous ne connaissez pas pour vous embrouiller l'esprit et c'est ça qu'il a donc utilisé non seulement auprès de ses pères ou l'ocodermique mais également au sein de la population mais je vous ai dit que ça n'a pas marché partout ça n'a pas marché partout mais peu sont ceux qui vont donc partager ma peau de questionnelle pour comprendre que ça ça c'est un phénomène qui est piège il continue en disant sous son affabilité de vénitien ça courtoisit de patricien romain dont il dit que les vénitiens et les romains patriciens sont une catégorie de l'Italie sont une catégorie d'italien d'une beauté et d'une conviction extrême et donc c'est ouais extrême et continue en disant excusez-moi je suis en train de rire là je ne sais pas ce que j'ai donc ou sa loquacité méditerranéenne bref il est en train de nous faire une publicité là mais ça c'est ça c'est de la pub non ça c'est un hommage parce que Savoyen est déjà mort vous imaginez mais la manière dont il décrit la beauté du gars ça c'est c'est du jamais vu je ne sais pas s'il a eu la même force pour décrire la beauté de sa femme parce que la manière dont il met toute son énergie ce n'est que l'avant-propos mes frères ce n'est que l'avant-propos continuons sinon le temps passe il dit quelque chose ici qui m'intéresse particulièrement hormis le fait qu'il dit que c'est une âme qui s'offre donc vraiment c'est quelqu'un de vertueux il a une flamme qui jaillit au prix duquel il fait des actes bienveillants etc il dit quelque chose qui est très intéressant et c'est pour ça que je vous dis vous voyez mes séances sur Karagi vous voyez mes séances sur Karagi n'hésitez pas à aller revoir n'hésitez pas à aller réécouter même si ça vous donne un peu la migraine n'hésitez pas à réécouter à revoir mes séances c'est exactement ça il dit il joint à l'habileté de l'italien la bonhomie du français vous vous rappelez de la podcast de la séance sur le gentleman et le bohémien le bohémien vous savez ce que c'est que le bohémien lorsque Karagi avait expliqué ce que c'est que le bohémien la stylisation de la pauvreté le fait qu'il allait au simple approchable aimable comparé au gentleman qui est plutôt assez distant il agit sous sa propre classe c'est-à-dire c'est quelqu'un qui obéit au protocole il reste dans le protocole même si le protocole est bête il va être dans le protocole et c'est quelqu'un que lorsqu'on le voit il est difficilement approchable le gentleman c'est vraiment quelqu'un d'éloigné il a l'air trop classe il a l'air trop ordonné il a l'air trop il a l'air incroyable alors que le bohémien il a l'air d'être sympathique c'est quelqu'un qui sourit avec tout le monde regardez vous avez bien écouté la description de Savonien d'Ibraza c'est quelqu'un vraiment qui a un coeur c'est quelqu'un qui a l'air gentil c'est vraiment quelqu'un d'appréciable lorsque vous écoutez tout ça vous avez envie de le connaître d'être un ami de Savonien d'Ibraza je parle pour les naïfs je parle pas pour les gens intelligents je pense pas que les gens intelligents ont envie de connaître Savonien d'Ibraza même de s'approcher de lui mais les gens naïfs ont envie de le connaître ou de savoir qui est Savonien d'Ibraza comment est-ce qu'il est gentil sympathique le meilleur ami de la terre etc pour ces gens là oui ils ont envie de le découvrir mais qu'est-ce qu'il a dit mais gentil a le droit d'être un idiot parce que c'est un idiot mais le bohémien particulièrement c'est un tueur c'est un criminel lui-même il a dit c'est un criminel Savonien d'Ibraza nous a joué le pacifiste celui qui aime les peuples qui ne va jamais faire la guerre il n'est pas là pour le sang il est malheureux il n'est pas là pour voir la terreur il déteste le racisme il déteste la haine contre les autres peuples qui ne sont pas caucasiens il déteste ce genre de personnes qui voient le mal partout sur l'univers il déteste ça c'est comme ça qu'on a construit son personnage mais Savonien d'Ibraza est totalement le contraire de tout ce qu'on a décrit dans son personnage hormis son apparence qui est la couverture le comportement est le même l'idée est la même les fonds sont les mêmes il est parti en mission destruction du continent africain il est parti en mission destruction du continent africain et il s'est bien nourri bien nourri les noirs parce que s'il était si honnête que ça il allait refuser cette mission et on n'allait jamais entendre parler de lui dans aucun livre même moi je n'allais jamais lire Pierre Savonien d'Ibraza prophète du tiers monde mais c'est parce qu'il est exactement comme ses pères qu'on a choisi et donc il n'est pas ce personnage là aimant des peuples il est clairement un bohémien c'est clairement ça le bohémien c'est quelqu'un qui rit avec vous mais qui ne rit pas avec vous c'est quelqu'un qui a les gentils mais il n'est pas gentil c'est quelqu'un qui vous promet des choses mais tout ça est faux et plein de noirs sont tombés dans le pire pas que des gens comme Savonien d'Ibraza mais de tout l'ensemble du système occidental que les occidentaux ont raconté eux tous sont tombés dans le piège parce qu'il suffit qu'ils disent des choses gentilles doux et généraux qu'ils ne pensent pas pour que tous les noirs tombent dans le piège moi aussi je peux raconter des mots qui n'ont aucun sens je peux dire des choses dont je ne pense même pas le quart de ce que je dis et je peux être vue comme la personne la plus gentille de l'univers alors que je suis totalement le piètre de la terre et c'est ça aujourd'hui le problème il faut qu'on se débarrasse de cette mentalité cette mentalité d'attendre le bien le bien de ces personnes au lieu de créer notre propre bien à nous même donc oui c'est un bohémien c'est totalement un bohémien ce monsieur et il a dit et surtout surtout il possède ce qu'il fait les vrais apôtres c'est-à-dire c'est totalement un personnage c'est totalement un personnage c'est une fabrication clair et net il possède ce qu'il fait les vrais apôtres vous connaissez tous ces apôtres vous savez comment ils opèrent il faut qu'il soit persistant supersistant tous les jours il viendra frapper à votre porte genre reviens viens nous rejoindre viens nous rejoindre reviens nous rejoindre trop tard trop tard vous allez finir par dire s'il est là tous les jours qu'il pleuve qu'il neige etc bah peut-être que c'est vrai je vais le rejoindre il était patient il savait que ça payait avec le temps il sait qu'avec le temps ça paye il sait qu'avec persistance ça paye sa mission c'était de rattacher les terres plein de ressources à la France c'était sa mission il l'a fait c'était sa mission il l'a fait jusqu'à ce qu'il est mort même sur ces terres là c'était sa mission c'est sa mission c'était et là c'est ses successeurs que nous connaissons tous et c'est pour ça que la France ne veut pas relâcher l'Afrique ils perdront tout tout le privilège qu'il y a à utiliser des gens lobotomisés vous savez quand des gens sont lobotomisés vous pouvez faire tout ce que vous voulez tout vous pouvez manger venir chez eux les gifler les taper vous cracher même vous faites des trucs personne ne va pas aller tellement lobotomisés et aujourd'hui s'ils se réveillent tous vous n'allez plus cracher gifler venir sans passeport sans visa en fait ça va plus se passer comme ça déjà même peut-être même qu'on pourra même vous interdire d'entrer dans le pays la patience sous-tendue par la volonté vous avez compris la patience sous-tendue par la volonté c'est ça qui fait de lui un véritable apôtre sa patience sous-tendue de volonté il a pour mission de convaincre les Africains de se lier à la France vous avez vu les images que je vous ai montrées sur Savoyen du Brazzard il vient genre en mode évangéliste et en mode évangéliste souvent habillé en blanc bien que oui les images un peu vers la fin il est déjà vieux il ressemble plus à un bouc qu'à autre chose voilà mais quand il était jeune venant tant qu'évangéliste il a fini par s'habituer à vivre sur le continent à se servir gratuitement donc il n'avait plus besoin de s'habiller trop en évangéliste puisqu'il avait déjà réussi à évangéliser les peuples il a déjà eu les tirailleurs sénégalais et autre chose donc voilà il y avait là le laisser passer qui était fait etc donc c'était déjà c'est bon il n'avait plus besoin d'être trop 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 mythiculeux de son apparence mais à ses débuts il venait en mode évangéliste il venait il parlait devant toute une assemblée comme s'il était le créateur le roi le chef de ses contrats africaines la magie avait opéré le charme l'enchaînement de l'esprit l'envoûtement comme tout ce qui était décrit avait fonctionné mais avec le temps effectivement il est déjà vieux il se rabaisse il ne dit plus trop les mêmes choses mais dans son jeune moment c'était vraiment incroyable pour lui voilà et qu'est-ce qu'il dit il n'épargne jamais rien pour parvenir au but qu'il s'est un jour assigné peu lui importe les attentes et les oppositions demain dans les antichambres plus tard sous la paillote il sera persuadé par une persévérance à toute épreuve une force de conviction sans égale il a foi en l'humanité oh là là donc il est persévérant il est patient sous tendu de volonté et aussi il saura comment vous convaincre dans les antichambres dans les antichambres il saura comment vous convaincre également sous la paillote donc sous la paillote c'est quoi pour ceux qui ont du mal à comprendre la paillote c'est une habitation couvrée en paille que l'on trouve sous des climats chauds et dont la forme et le mot de construction sont caractéristiques de la région donc notamment on a de telles constructions sur le continent nous on appelle souvent ça des caribou etc sous couvert de paille paillote parce que ça utilise souvent la paille etc des sortes d'ombrières quand il fait souvent chaud et donc il y a souvent dans ces moments-là dans ces coins-là des petites discussions qui peuvent se faire et donc Savonien d'Ibraza aller là-bas pour s'adresser aux chefs etc et également dans les couloirs les antichambres il allait expliquer aux chefs des villages africains pourquoi est-ce qu'il était là pourquoi est-ce qu'il devait suivre pourquoi il devait suivre la France qu'est-ce que la France avait de bon à leur offrir donc il expliquait il parlait beaucoup mais nos chefs ne comprenaient ni le français ni l'italien ils continuaient à raconter des babadages ils avaient des traducteurs mais des traducteurs qui ne savaient pas très bien traduit parce que même aujourd'hui ils traduisent mal les langues africaines même le russe ils ne savent même pas bien traduit parce qu'il y a des problèmes de traduction du russe donc avec déjà tout ça donc c'était déjà assez catastrophique d'une façon claire et net mais il était là il était là pour convaincre il était là pour dire que voilà il faut nous suivre l'immense France je ne sais pas ce qu'il a raconté au chef même le chef était fatigué c'est pour ça que la méthode la plus simple c'était la violence ils avaient les armes à feu et nos gars ils avaient les fusils les machettes les trucs comme ça donc je pense que les discussions ne se sont pas passées de façon claire et nette dans la manière la plus claire puisqu'on a eu d'autres récits d'autres sources qui ont montré que par moments c'était incompréhensible ce que le Codème venait dire à nos frères et à nos sœurs et donc même si nos rois et reines des villages et des contrées en Afrique essayaient arriver un peu à comprendre lorsqu'ils arrivaient plus ou moins à comprendre ils ne voyaient donc pas l'intérêt du pourquoi du déplacement de ce monsieur jusqu'à chez nous et vu que la situation n'allait pas dans le bon sens dans le sens de la loco d'ennemi alors ils ont donc dû pratiquer la violence parce que ce type de conversation ne peut pas finir dans le sens le plus clair possible souvent c'est vrai ils mettaient des papiers genre signés ou faire des cribouillages comme ils n'arrivaient pas à parler la langue ils sement ils faisaient des gestes genre faire un truc là et c'est vrai que la naïveté de nos chœurs c'était aussi d'avoir signé mais d'autres on a eu des rapports que d'autres chœurs on les a fait signer par la violence mais on a aussi eu d'autres rapports qu'en fait nos chœurs n'avaient rien signé mais c'était des locodèmes qui avaient signé et dit qu'en fait c'était les rois mélanodermes et autres qui avaient signé donc ces histoires là sont des histoires très compliquées on voit que la locodémie est un peu oui ce sont des malades mentaux comme j'avais dit l'autre fois et cette folie est incroyable c'est à dire il explique ici que ce monsieur Savonien de Ibraza non seulement c'était quelqu'un qui parlait trop et qu'on ne savait même pas exactement de quoi est-ce qu'il parlait et que sa mission tous les jours il était là il voulait avoir des audiences avec les rois les chefs etc en Afrique pour les séduire oui c'était notamment séduction opération séduction comme Macron fait tous les jours avec l'Afrique et donc c'était véritablement sa mission c'était d'entrouper les cerveaux mais sa mission n'était pas très claire parce que je pense que personne n'a compris ce qu'un type qui avait chaud qui étouffait même sur le coin venait même faire ici et je pense que plus ou moins ils ont compris vers la fin mais vers la fin c'était déjà la fin pour nous en fait voilà on va arriver quand même vers la fin on va laisser des trucs donc il sera persuadé sous la paillote dont il sera bavardé à gauche et à droite séduit quand il dit séduit même les femmes du village c'est pour ça qu'il a aussi fait sa description physique parce qu'il voulait dire que tellement Savonien était extrêmement beau qu'il a dû passer par des chemins de traverse et puis il y a des écrits sur cela que c'est le codem faisait des choses à nos femmes à nos sœurs entre guillemets et faisant en sorte que par menace etc elle les obligeait leur mari Mélanoderme à signer des trucs avec le codem donc il passe souvent par des c'est-à-dire des techniques oui des techniques de faibles pour faire convaincre des gens d'une manière ou d'une autre même souvent il violait ses femmes etc ça donne la naissance à des enfants métis la femme était chassée humilée etc donc à cause du codem caucasien voilà donc on dit peu lui importe les attentes et les oppositions demain dans les antichambres il saura donc convaincre donc peu importe tout ce qui sera dit contre sa volonté il sera là il sera là parce que sinon ça sera problématique et ce que vous devez aussi comprendre c'est la persévérance qu'il devait faire c'est-à-dire tellement il était en mission je ne sais pas ce que les français ont raconté à Savonien d'Ibraza mais tellement il devait il devait y être vous comprenez Jean aussi il ratait cette mission il allait peut-être mourir Jean aussi il repartait en FR il allait mourir peut-être qu'on allait le tuer donc du coup il s'est motivé à fond en fait il s'est motivé à fond de toutes les manières pour oui pour faire convaincre pour corrompre oui pour corrompre nos chefs et comme ça n'a pas marché partout il devait tuer et donc il a tué parce que c'est ça le bohémien si les faux semblants ne fonctionnent pas alors ils vont tuer et pour un tueur ce qui est incroyable dans la lecture c'est que Jean Autun souligne le fait que il a foi en l'humanité il a foi en l'humanité c'est vraiment vraiment moi je trouve ça c'est de la comédie c'est de la parodie mortifère on passe il continue ce gentil homme possède d'ailleurs les manières les plus exquises c'est un régal que de le rencontrer mais il ne l'a jamais rencontré il n'a jamais rencontré Savonien d'Ibrazar à travers les récits seulement de son neveu etc et il continue Jean Autun continue en disant de bonnes heures il a su ne pas se plaindre évoquer un bobo n'était pas de sa race ce mot est fort évoquer un bobo n'était pas de sa race pourquoi il dit ça c'est à dire en Afrique il a eu des problèmes suivant le paludisme etc et beaucoup de maladies tropicales c'est une manière de dire que lorsqu'il était souvent blessé il ne se plaignait pas parce qu'aucune blessure sur cette terre aucun problème aucun dilemme dans la vie du caucasien ne va l'amener à se plaindre de la vie tellement c'est un être fort on est dans la rayon et dans la suprématie le codermique on passe il sera donc dur au mal quoi qu'il advienne et nous verrons qu'il adviendra souvent et son opinion à traiter n'est pas de l'entêtement s'il est tenace il n'est pas buté ça c'est vraiment de la publicité l'habileté et la souplesse se plairont s'il le faut à la réussite l'immédiate mais l'arc de la volonté reste tendu vers le même but même si il convient parfois de planter une flèche en un lieu de diversion même s'il advient de manquer les cibles même si la munition fait des failles c'est avec ce personnage qu'il va falloir maintenant compter c'est à dire même si par moment il échouait à gauche il échouait à droite il faisait pas les trucs dans le bon sens même si ça plombait un peu ce type c'est le gars qu'il faut c'est à dire c'est le gars qu'il faut pour le plan en fait avec tout ce qu'on a décrit sur lui il est tenace il aime voyager il est beau il est apôtre il pleut il neige il est là il est là c'est à dire c'est le gars c'est le gars vous comprenez c'est un peu bizarre de dire ça mais c'est comme ça c'est le gars il est là c'est le boy à tout faire il est là et donc on va l'utiliser et c'est parce qu'il a les contacts qu'on va l'utiliser c'est un peu humiliant parce qu'il s'agit d'un noble vous imaginez ça c'est un noble qui est parti faire le militaria qui est devenu marrant etc et dont sa famille est restée noble c'est bizarre franchement moi je trouve ça bizarre mais en tout cas ils ont fait avec et ça fait ce que ça fait ça a quand même gagné et donc on va s'arrêter là on va s'arrêter là en rappelant quand même la dédicace c'est quand même important puisqu'il a souligné avant de poursuivre qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude à tous ceux qui m'ont si aimablement et efficacement secondé en cette entreprise le comte avise d'Ibraza un neveu de l'explorateur donc c'est son neveu qui lui a expliqué qui était Savoyen d'Ibraza ce qu'il a fait comment il était extraordinaire comment il était beau etc etc donc à travers lui il a connu Savoyen d'Ibraza il s'est imaginé voir Savoyen d'Ibraza physiquement spirituellement et tout ce que vous pouvez imaginer et donc également comme il dit après et son épouse dont l'accueil à Braza court restera inoubliable dont il a plutôt bien mangé etc bien suivi le comte René de Chambrun neveu de madame Pierre Savoyen d'Ibraza dont lui aussi il a raconté l'histoire Savoyen d'Ibraza et son épouse dont j'ai pu écumer les trisors familiaux Marie-Antoinette Meigny conservateur en chef des archives nationales dont la gentillesse et la compétence ne sont plus inventées mon vieux compagnon et ami de compte Alviz et Sordzi dont le vigilant concours a été si précieux le professeur Henri Bouchwick dont les lumières sont toujours éclatantes quand il s'agit de Braza parce que Braza vraiment il a fait du travail archiviste et archiviste de l'ex-France d'Outre-mer de la bibliothèque nationale du Grand Orient dont la disponibilité ne s'est jamais démentie et Nicole Rével dont le mérite égale la fidélité c'est la fin de l'avant-propos j'espère que cet avant-propos vous a fait réfléchir à beaucoup de choses moi ça m'a permis de voir la méthode que la leucodermie utilise souvent c'est-à-dire ils prennent des leucodermes d'un certain faciès c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui ne sont pas très attractifs du visage mais souvent ils utilisent des gens qui sont attractifs du visage pour berner berner l'Africain le noir parce qu'ils pensent qu'on est tous con oui bon on va pas se mentir ça a quand même fonctionné et qu'on va tous tomber sous le charme et que par rapport au charme il y a la persévérance de cet envoyé qui est une sorte de prostituée à la limite oui c'est une sorte de prostituée qui a été envoyée pour séduire et etc donc on voit un peu ces types de procédés qui sont toujours là en fait il y a des gens qui viennent en mode de je visite mais ils ne sont pas en mode de je visite ils sont en mode de j'observe j'analyse je vois qui comment piocher qui va servir les Adam Dico ce type de choses donc c'est un peu comme ça qu'ils opèrent c'est la technique c'est dangereux mais ça c'est une technique et c'est pour ça que vous devez faire attention ne soyez pas des gens bernés par l'apparence ne restez pas sur l'apparence l'apparence c'est un piège c'est un piège mes frères beaucoup sont tombés dans le piège moi je le dis beaucoup de femmes noires ont épousé des quignolos des quignolettes des barbouzes et elles ne le savent pas la barbouze c'est Savonien d'Ibraza c'est la barbouze mais lui c'est la barbouze officielle mais il y a des barbouzes non officielles qui viennent en mode professeur ils viennent en mode je ne sais pas bon touriste mais ils viennent aussi en mode voilà ils viennent sous plusieurs aspects ils viennent là et des gens pensent que ces gens sont bien ils savent s'acclimater c'est à dire bon ils ne savent pas véritablement s'acclimater mais ils sont persévérants persistants tout ce qu'on a dit sur Savonien d'Ibraza ils savent surjouer ce sont des comédiens et souvent ces gens ils ont des femmes là-bas ils ont leurs femmes dans leur propre pays mais leur rôle c'est de vous envoûter l'esprit donc ils sont prêts à rester même si c'est 10 ans avec vous sans bouger du territoire ils vont le faire ça fait partie du game mais c'est vous qui n'êtes pas au courant de ce game si vous voulez qu'il prépare il va préparer si vous voulez qu'il fasse vos cheveux il va faire vos cheveux comme on suit souvent beaucoup de femmes noires qui disent oh ça c'est un bon mari c'est un bon locaux d'herbe il fait mes cheveux mais ça fait aussi partie du plan on ne sait pas quel est le plan de qui ou de quoi vous ne savez pas à quel prix ces gens sont prêts à faire des choses ils sont prêts à faire des choses à un niveau vous ne pouvez pas imaginer même Macron le pire c'est qu'il est obligé de dire des choses dont il ne pense même pas par exemple ceci je crois dans une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe oui je crois dans une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe j'y crois parce que j'aime l'Afrique vous venez de suivre il dit qu'il aime l'Afrique il gigote il bouge partout on sent que ce n'est même pas volontaire on sent que ça ne sort même pas de son coeur mais il va le dire c'est-à-dire il va même dire des choses qu'il ne ressent même pas vous imaginez on est arrivé là je vous dis il y a des gens qui ont épousé des gens qui ne les aiment pas ils sont là en mode Savonien d'Ibraza mais vous ne le savez pas dans votre tête c'est vraiment l'âme sœur ce n'est pas l'âme sœur ils sont en mode Savonien d'Ibraza vous ne pouvez pas le savoir qui le crut pour ce monsieur qui est venu donner les maladies à ces femmes noires qui pouvait le savoir il a joué sur la même chose que Savonien d'Ibraza les mêmes atouts mais il n'est même pas beau mais il a joué sur le fait qu'ils soient locodermites caucasiens en particulier ça marche vous croyez quoi ça marche pleurs sont dans cette situation et lorsqu'on vous dit partagez la podcast likez partagez partagez parce que vous avez sûrement des frères qui sont dans la situation là vous même vous avez ce pressentiment mais vous avez peur de le dire partagez au moins mais est-ce que vous allez le faire donc voilà le niveau où est venu où est arrivée la France c'est-à-dire la France est arrivée au niveau le plus bas comme l'Europe comme la Grande-Bretagne mais aussi ce qui serait intéressant de dire c'est qu'en même temps qu'il mente qu'il vous aime il vous demande de quitter le territoire pour l'histoire de Boris Johnson moi je vous dirais les mélanodermes chassez aussi les britanniques c'est donnant donnant j'ai envie de dire chassez les britanniques il vous a chassé chassez-les la vie c'est tu me chasses je te chasse on est chassé en fait comme ça chasse chassera chassé c'est comme ça la vie c'est lui qui chasse d'une part et vous non vous serez toujours perdant et ces gens ne savent pas quelle chance ils ont encore du fait que ça marche voilà donc mes frères mes soeurs sortaient de l'endormissement de l'esprit arrêtait de voir la vie dans un sens arrêtez de dormir vous êtes des dormeurs arrêtez de penser que la vie c'est le sommeil la vie c'est le réveil c'est la réalité et cette réalité est cruelle elle ne vous laissera pas aussi simplement que cela donc on va se quitter ici je ne pouvais pas beaucoup dire donc liker partager la podcast channel je vous remercie et vive à la une autre nouvelle c'est ce qui c'est ce qui c'est le